Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo creepy mystery où on va parler de 3 légendes urbaines. Donc ça va être des histoires qui sont vraies, fausses, ça on n'en a vraiment aucune idée. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que ce sont des histoires plutôt mystérieuses. Donc si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans ces 3 légendes urbaines et en découvrir un peu plus sur les mystères de notre monde. Dans cette première histoire, on va voir une légende urbaine qui personnellement m'a fait penser à l'histoire de la Dame Blanche. Il y avait un jeune homme avec son ami qui conduisait le soir pour se rendre en boîte de nuit. Il n'y avait personne sur la route et à un moment donné, quelque chose a retenu leur attention. C'était une jeune fille qui se tenait sur le bas côté de la route. Elle avait le pouce levé, clairement elle faisait de l'autostop. Le jeune garçon qui conduisait la voiture a décidé de s'arrêter près de la jeune fille pour savoir si elle avait besoin d'aide. Une conversation s'entame entre les deux jeunes garçons et la jeune fille. Il lui demande si elle a besoin d'un conducteur, de quelqu'un qui l'emmène quelque part. Et la jeune fille demande au jeune garçon s'ils peuvent la raccompagner chez elle. Les jeunes garçons sont un peu embarrassés parce qu'ils lui disent qu'eux se rendent en boîte de nuit. Du coup, ils se disent que peut-être que ça lui ferait plaisir de les accompagner. Il lui pose donc la question et la jeune fille accepte de les accompagner pour cette petite soirée. Elle monte donc dans la voiture et s'assoit sur le siège à l'arrière. C'était une nuit vraiment glaciale. Du coup, elle a demandé si elle pouvait emprunter une petite couverture qui se trouvait à l'arrière du véhicule. Les deux jeunes garçons ont accepté. Du coup, elle s'est couvert pour se réchauffer un petit peu. Le petit groupe est arrivé en soirée. Ils ont dansé vraiment toute la nuit. Ils se sont vraiment beaucoup amusés. Et assez tard, la jeune fille a réitéré sa demande d'être accompagnée chez elle. Les deux jeunes garçons la raccompagnent. Elle sort de la voiture. Ils se disent au revoir. Et une fois qu'elle est rentrée chez elle, les deux jeunes garçons reprennent la route. Et au bout de quelques minutes de route, le conducteur dit « mince, j'ai oublié de lui dire de me rendre la couverture ». L'autre garçon lui dit « t'inquiète pas, on reviendra demain et tu pourras lui demander qu'elle te la rende ». Donc comme prévu, le lendemain matin, les deux jeunes hommes reviennent sur les lieux là où habite la jeune femme. Ils toquent à la porte. Et là, étonnamment, c'est une vieille dame qui leur ouvre la porte. Les deux jeunes garçons lui parlent de la jeune fille qu'elle a emprunté une couverture et qu'il souhaiterait la récupérer. Mais là, la vieille dame semble assez étonnée parce qu'elle dit que la jeune fille dont il parle est sa fille, mais qu'elle est décédée 12 ans auparavant. Et qu'en fait, elle est décédée dans un accident de voiture à un endroit bien particulier, l'endroit où ils ont fait sa rencontre. La vieille dame pointe du doigt un cimetière qui se trouve un peu plus bas sur la route en disant que c'est à cet endroit qu'elle est enterrée. Les deux jeunes hommes, ils en reviennent pas. Ils disent « mais attends, c'est pas possible, on a fait une soirée avec elle, elle peut pas être morte ». Du coup, ils décident de se rendre au cimetière et de jeter un petit coup d'œil. Ils vont voir quelque chose qui va attirer leur attention. Ils voient une couverture sur une pierre tombale. La couverture, vous l'aurez deviné, c'était la couverture qui avait été prêtée à la jeune fille. Ils décident donc de s'en approcher, de prendre la couverture. Et le nom sur la pierre tombale qui était sous la couverture, c'est exactement le nom que la fille avait donné. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la date à laquelle la jeune fille est décédée était précisément il y a 12 ans. C'est la même date, sauf que c'était 12 ans plus tôt. Donc, est-ce qu'on peut se dire que dans cette histoire, nos deux jeunes amis ont eu affaire au fantôme de cette jeune fille, qui était là, sortie d'outre-tombe, pour fêter l'anniversaire de sa mort ? C'est possible. En tout cas, ça reste un vrai mystère. J'ai hâte de voir vos théoriques sur le sujet. Dans cette seconde légende urbaine, on va voir une légende qui nous est tout droit venue d'Espagne. Il y a des années de ça, en Espagne, vivaient deux sœurs, Sarah et Jennifer. Sarah avait 16 ans et Jennifer en avait 17. C'était une famille avec leurs parents qui était plutôt idyllique. Ils vivaient dans une grande maison, ils avaient plusieurs voitures. Les parents, pour eux, ils avaient la vie dont ils avaient toujours rêvé. Mais il y a un souci au sein de la famille dont ils ne se doutaient pas du tout. Effectivement, Sarah, la plus jeune des sœurs, détestait Jennifer. Et la raison est assez particulière. Elle détestait sa sœur parce qu'elle trouvait qu'elle était plus belle qu'elle. Et ça, peu importe ce qu'on pouvait lui dire. Même si on disait à Sarah qu'elle était magnifique, qu'elle était la plus belle des femmes, elle trouvait que sa sœur était plus belle qu'elle. A chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle se trouvait vraiment hideuse par rapport à sa sœur. Alors qu'en regardant Jennifer, elle voyait tout ce qu'elle avait toujours rêvé d'être. Jennifer avait des cheveux blonds assez longs. Elle avait un corps assez mince et peu importe ce qu'elle mangeait, elle ne grossissait pas. Elle avait une peau très douce, très belle. Elle n'avait pas forcément besoin de portée de maquillage. Et elle avait des yeux bleus vraiment magnifiques. Et c'était ça que Sarah convoitait le plus. En plus de ça, Sarah était jalouse de sa sœur parce que Jennifer était assez populaire à l'école avec les garçons. A chaque fois qu'elle passait dans un couloir, les garçons se retournaient sur elle. Ils la sifflaient vraiment, ils étaient en admiration devant cette jeune femme. Et un compliment qui ressortait pas mal de la bouche des garçons, c'était à quel point les yeux de Jennifer étaient magnifiques. Au fur et à mesure du temps, l'obsession de Sarah pour les yeux de sa sœur a commencé à grandir de plus en plus. Une après-midi, Sarah était assise seule dans sa chambre. Elle était assez triste parce qu'elle se comparait encore une fois à sa sœur. Elle va commencer à se regarder dans le miroir et elle va se poser une question assez glauque, c'est comment détruire Jennifer ? Elle va commencer à mettre en place un plan vraiment machiavélique, très glauque, pour justement ruiner la vie de sa sœur. Pendant ce temps-là, Jennifer est à l'extérieur de la maison à faire la fête avec des amis. Et bien sûr, elle ne se doute absolument pas de cette obsession qu'a sa sœur envers elle. La soirée qui a suivi, les parents des deux sœurs étaient sortis au cinéma. Ils ont donc laissé Sarah seule dans la maison, ce qui lui a permis de mettre en marche son plan machiavélique. Sarah a attendu 22 heures que sa sœur rentre à la maison. Jennifer, une fois rentrée, était vraiment très contente. Elle avait passé une très belle journée, elle ne se doutait absolument pas de ce qu'il attendait. Jennifer se dirige donc directement dans sa chambre, elle monte les escaliers. Et quand elle ouvre la porte de sa chambre, elle a comme un mauvais pressentiment. Elle avait des photos d'elle avec des amis qui étaient accrochés sur sa chambre et là, elles étaient toutes déchirées sur le sol. Là, immédiatement, elle reçoit un appel sur son téléphone et quand elle regarde l'écran, elle voit que c'est un numéro inconnu qui l'appelle. Elle décide de répondre à cet appel et à l'autre bout du fil, il y a une voix qu'elle ne reconnaît pas qui lui profère des menaces. Clairement, cette personne de téléphone lui dit qu'elle veut retirer ses yeux bleus de ses orbites. Mais ce n'est pas tout. Cet inconnu, même si on se doute un peu de qui c'est, dit également qu'il souhaiterait éventrer Jennifer. A quel moment on devrait raccrocher le téléphone ? Enfin, la voix au téléphone dit « Viens dehors, viens dehors ». À ce moment-là, Jennifer reconnaît la voix de sa sœur, Sarah. Jennifer descend donc les escaliers, elle se rend donc à la porte d'entrée, elle l'ouvre. Et là, le spectacle qu'elle voit la terrifie. Ça lui fait perdre totalement la raison. Ce qu'elle voit, c'est le corps de Sarah, pendu à un arbre. La scène est si terrible pour Jennifer qu'elle se griffe le visage au point qu'elle s'arrache les yeux. Elle ne pouvait plus continuer à regarder ce spectacle qui l'a terrifiée. Le plan macabre de Sarah avait fonctionné. Elle a eu exactement ce qu'elle souhaitait le plus au monde. Et en fait, dans sa folie, elle s'est donné la mort dans la plus terrible des manières. Qu'elle a détruit la beauté de sa sœur. En lui détruisant la plus belle chose qu'elle avait chez elle, c'est-à-dire ses yeux. Cette légende urbaine finit à ce moment-là. Est-ce que c'est dégueulasse ? Totalement. Est-ce que c'est glauque ? Bien sûr, en tout cas, si vous avez des frères et sœurs, interrogez-les un petit peu, on ne sait jamais. C'est dit de démêler un peu s'il n'y aurait pas un petit plan machiavélique qui ne se cacherait pas dans leur tête. Dans cette dernière légende urbaine, on va voir la légende de Carmen Winstead. Carmen avait 17 ans quand ses parents ont décidé de déménager dans l'Indiana. En fait, son père avait perdu son emploi et du coup, déménager vers l'Indiana dans un nouvel état était la seule manière pour lui de trouver un nouvel emploi. Bien sûr, ça n'a pas été sans conséquences psychologiques pour Carmen parce qu'elle a dû quitter ses amis, tous ses repères, toutes ses connaissances. Et elle devait justement reconstruire une nouvelle vie dans l'Indiana. Carmen a eu beaucoup de mal à s'intégrer dans sa nouvelle école parce qu'en fait, bien que le temps a quand même passé où elle était dans cette nouvelle école, les gens ne souhaitaient pas être amies avec elle. Donc forcément, Carmen passait beaucoup de journées seule. Elle marchait de classe en classe sans parler à qui que ce soit. Mais à un moment donné, elle a quand même commencé à sympathiser avec un groupe de filles. Elle a commencé à sortir avec ses cinq filles. Du coup, naturellement, Carmen a pensé qu'elle et ses filles étaient amies. Mais ça n'a pas duré très longtemps avant que Carmen ne découvre qu'en fait, ses cinq filles du gros parlaient derrière son dos. En plus de ça, il faisait circuler des rumeurs pas forcément très agréables sur Carmen. Carmen a décidé de prendre son courage à deux mains et d'aller les confronter pour savoir pourquoi ils avaient fait ça. Et à partir de ce moment-là, les jeunes filles ont commencé à la harceler. Ce qui faisait que Carmen n'avait plus forcément une très grande envie de se rendre à l'école parce que chaque journée qu'elle passait là-bas était une véritable misère. Ils ont d'abord commencé à l'appeler par des noms assez insultants. Ils ont commencé à lui faire des taquineries. Et un jour, pendant une pause entre deux cours, Carmen a laissé ses affaires dans une classe. Quand elle est revenue de la pause, Carmen a remarqué que quelqu'un avait noté des mots assez vulgaires sur ses affaires. Un autre jour, quelqu'un avait volontairement versé du yaourt dans son sac. Encore plus tard, son casier avait été vandalisé. Et une des pires actions qui m'ont été faites à son encontre, ça a été vraiment un élément déclencheur dans la tête de Carmen, c'est quand des gens qui l'embêtaient lui ont mis des excréments de chien dans les poches de sa veste. Carmen prend donc une décision, elle se dit que ça ne peut plus durer comme ça. Elle décide donc de rester un soir un peu plus tard à l'école pour parler de ce qui lui arrive à son professeur. Malheureusement, sa décision n'est survenue que trop tard pour sauver sa vie. Effectivement, après le repas du midi, le professeur a dit que cet après-midi là, ils allaient faire un exercice d'incendie. Vous savez, le fameux exercice où on teste voir la rapidité qu'on met à sortir de l'école au cas où livrer un incendie. Donc quand la sonnerie a retentit, Carmen et les autres élèves se sont donc rassemblés dans la cour de l'école. Et pendant que le professeur est en train de gérer un peu cet exercice, les cinq filles du groupe qui avaient côtoyé Carmen se sont dit que ce serait une très bonne idée de profiter de ce moment-là pour embarrasser Carmen encore une fois au plus haut point. En plus de ça, toute école participait à l'exercice, donc pour elle c'était vraiment une aubaine de l'humilier devant toute l'école. Les jeunes filles se sont donc discrètement avancées vers Carmen alors qu'il y avait quand même beaucoup de monde autour. Et ils ont commencé à la frapper. Il faut savoir que dans la cour de l'école, il y avait une petite bouche d'égout ouverte qui n'était pas très bien entretenue. Et à force de taper Carmen, Carmen à un moment est tombée dans ce trou. Les cinq jeunes filles étaient mortes de rire. Elles ont eu un fou rire de la situation de Carmen. Et au moment où le professeur a fait l'appel et a demandé si Carmen était présente, les jeunes filles, en rigolant, ont dit qu'elle était tombée dans les égouts. Tous les écoliers qui étaient dans la cour à ce moment-là se sont tapés une grande barre de rire. Les professeurs sont allés voir au-dessus des égouts pour voir si Carmen allait bien. Et là, quand ils ont vu ce qu'il y avait, tout le monde s'est stoppé de rire immédiatement. Carmen était au fond des égouts, dans la saleté. Elle ne bougeait plus et son corps était recouvert de sang. Les professeurs ne savaient pas quoi faire. Il était maintenant évident que Carmen était décédée. La police est arrivée sur place. Ils ont remonté le corps de Carmen à la surface et en ont conclu que Carmen était décédée en se brisant le cou. La police a envoyé le corps à la morgue et a demandé aux professeurs et aux élèves de rester sur place pour qu'ils puissent enquêter un petit peu sur les conditions de sa mort. Les cinq filles qui avaient poussé Carmen dans les égouts ont menti en disant qu'ils avaient simplement vu Carmen trébucher et tomber dans les égouts. La police les a cru et ont donc décidé de clôturer l'enquête. À ce moment-là, tout le monde pensait que ce serait la dernière fois qu'on entendrait parler de Carmen. Mais forcément, ça ne s'arrête pas là. Des mois plus tard, des camarades de classe de Carmen ont commencé à recevoir des mails assez étranges qui contenaient comme message des phrases, comme par exemple « ils l'ont poussé » et qu'en fait, ces messages tendraient à indiquer que Carmen n'était pas tombée toute seule dans les égouts. Les emails disent également que les responsables de la mort de Carmen devaient assumer leur responsabilité et se dénoncer. S'ils ne le font pas, il y aura de terribles conséquences. De nombreuses personnes pensaient que c'était des canulars, du coup ils avaient tendance à supprimer les emails ou à les mettre en spam. Enfin, en tout cas, ils ne les considéraient pas du tout. Quelques jours plus tard, une des filles qui avait poussé Carmen dans les égouts prenait une douche tranquillement chez elle quand elle a entendu un bruit étrange, une sorte de rire. Mais ce qui était assez étrange, c'est que le rire venait de l'intérieur de la douche. La jeune fille a eu peur et a donc fui sa salle de bain. La jeune fille n'en parla pas à sa mère ni à son père. Elle dit bonne nuit à ses parents et alla ses coucher. Mais cinq heures plus tard, la mère de la jeune fille a été réveillée par un bruit vraiment très fort qui a retourné la maison. Elle a foncé vers la chambre de sa fille et elle a trouvé la chambre totalement vide. Aucune trace de la jeune fille dans la chambre. La mère a appelé la police qui ont décidé de faire une sorte de périmètre dans lequel ils allaient chercher pour peut-être faire une découverte par cabre du corps de la jeune fille. Effectivement, ils ont découvert le corps de la jeune fille qui prenait sa douche et vous allez voir, ils l'ont trouvé dans un lieu qui rendit long. Ils l'ont trouvé dans les égouts. Elle avait eu la nuque brisée et ce qui était étrange sur son corps, c'est que son visage manquait. Et après cela, les autres filles qui avaient poussé Carmen dans les égouts ont commencé à disparaître les unes après les autres. Et à chaque fois, le mode opératoire était le même. La cause du décès était une nuque brisée et le visage manquait et le lieu de la découverte des corps était toujours le fameux égout où Carmen était elle-même tombée. Mais ce qui est surprenant dans cette affaire, c'est que les assassinats ne se sont pas arrêtés simplement aux jeunes filles. Il y a également d'autres camarades de classe de Carmen qui ont été attaqués. En fait, une des théories qu'on peut avoir sur ce qui se passe, c'est que tous ceux qui ne croient pas que Carmen a été poussé dans les égouts se fait attaquer. Les gens commencent à penser que le fantôme de Carmen est en pleine vengeance, chassant tous ceux qui ne croient pas en son histoire. Et c'est ici que la légende prend fin. La légende dit que, peu importe où on est, que ce soit à la douche, aux toilettes, peu importe, si on ne croit pas à son histoire, quand on ira dormir, on va à un moment donné se réveiller pendant la nuit, totalement paralysé, dans la pénombre, et on entendra une sorte de rire comme s'il venait des profondeurs de quelque chose. Et pendant qu'on sera en train de crier d'horreur, Carmen nous assassinera et nous prendra notre visage. Les amis, est-ce que vous croyez en l'histoire de Carmen ? Bon les amis, on va se remettre dans une ambiance un peu plus tranquille, un peu plus chill. Là, de toute façon, c'est la zone safe, je vous l'ai déjà dit, mais là, on est en sécurité. Aucun fantôme, aucun monstre, rien du tout ne peut passer cette barrière. Avec moi, vous êtes en sécurité. De bien belles légendes urbaines. Ce n'est pas forcément des légendes urbaines d'horreur que je vais faire dans les Creepy Mystery quand je vais en parler, mais je trouve qu'il y a quand même des très belles histoires. Là, on parle quand même de harcèlement scolaire et je trouve ça vachement poignant comme histoire. Et en plus de mêler ça un peu à de l'horreur, moi, je n'ai pas forcément été terrifié sur la dernière histoire parce que perso, j'étais Team Carmen depuis le début. Effectivement, j'assure aussi mes arrières. Mais j'ai trouvé ces histoires plutôt sympathiques. Après, je pense que plus on en verra, plus on s'en rendra compte, mais qu'une légende urbaine d'un pays ressemblera fortement à une autre d'un autre pays. Par exemple, la légende de la Dame Blanche, c'est une légende qu'on connaît vraiment tous. Et il y a tellement de versions, que ce soit déjà en fonction des régions ou en fonction des pays. Parfois, c'est une femme qui est morte dans un accident de voiture. Parfois, c'est une mariée qui s'est fait planter à l'hôtel. Enfin, vraiment, on a plein de types d'histoires. Et c'est ça aussi que je trouve vachement intéressant, c'est que chacun a réussi à apporter une sorte de version à des légendes. Et j'ai hâte de vous en présenter encore un peu plus. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501